bonjour à tous une vidéo pour vous présenter le petit projet 51mbk donc la base c'est une dakota les premières modifs c'est une barre de renfort que j'ai fait souder avec un support pour le réservoir puisque le réservoir passera en position horizontale comme sur une moto et on a resoudé aussi la boucle arrière la partie arrière donc que j'ai coupé et qui que j'avais coupé ici aussi pour pouvoir la cintrer un peu et récupérer l'alignement avec la fixation donc là j'ai mis un bout de tube temporaire la seule sera posée comme ceci donc là c'est un gabarit en bois on fera mieux après ça permet au moins d'avoir la bonne longueur et la bonne dimension le réservoir donc sera dans la continuité ici pour l'instant je vais partir sur celui d'origine il n'est pas forcément très beau mais au moins ça permettra de valider le montage donc il viendra se placer à cet endroit donc il a un poc sur le dessus ça ce sera à rattraper ou à remplacer de toute façon ça doit se trouver sans trop de problème et le deuxième doute c'est de savoir s'il n'y a pas trop de risques que ça déjauge mais a priori ça devrait le faire donc la fixation ici la salle ira plus loin forcément pour rejoindre la fixation du réservoir et dessous bien sûr on a le robinet qui dépasse sous le réservoir à cet endroit là il y aura l'électronique donc je vais imprimer un un boîtier en impression 3d pour caler le cdi dessous donc je pense que ce sera pas ici pour être caché par le réservoir et aussi les deux trois bricoles électriques et certainement la bobine en fait tout l'électronique c'est à dire tout ça tout ça le klaxon je le garde pour le fun il ira donc à sa place d'origine le cdi la bobine elle ira aussi dessous sous le réservoir on a le régulateur et ce truc que j'arrive pas à savoir si c'est un redresseur si c'est un je sais pas trop je le garde puisque l'allumage on va partir au début sur l'origine pour pour être sûr que ça fonctionne mais après il ya une grosse modif d'allumage prévu donc donc j'aurais besoin d'un 12 volts propre et je pense que ça ça peut servir à l'avoir à voir si ça a une autre utilité pour le on parlait de l'allumage pour le moteur je pense faire très simple au début garder l'origine donc la poulie et le moteur qui est ici qui est dans son jus avec son allumage qui apparemment est bridé je vois pas trop ce qui peut être bridé de toute façon ce sera bien modifié tout ça je vais le démonter d'abord pour être sûr que ce soit propre dedans ensuite je pense repartir sur l'origine à voir comment c'est si c'est vraiment du si c'est à peu près propre au niveau des transferts et et des lumières mais au début on partira sur un truc qui fonctionne ce que je sais qui fonctionne et après modifier la fourche bas la fourche un franchi c'est voilà c'est une fourche de dakota donc je sais pas je sais pas du tout est ce que je la refais est ce que j'en trouve directement une autre j'en ai aucune idée donc donc ça c'est c'est la question pourquoi pas partir là dessus ça pourrait être fun d'avoir un avant rigide qui de chez que dalle à suivre à l'arrière à l'arrière à l'arrière à l'arrière bras aussi en d'origine qui sera bien entendu refait comme tout le cadre à tout le cas de faire passer en en décapage et en peinture il est assez propre il ya un tout petit peu de rouille par endroit comme ici je sais pas si même pas si on voit de l'autre côté à pas mal je reviens sur le coeur dès maintenant donc l'arrière je vais couper ici ici il y avait des fixations de du cdi me semble qui devait qui devait être fixé comme ça qui était emboîtée dans des pattes donc couper et nettoyer ici ici il y avait quoi je ne sais plus il y avait petites pattes de fixation du carter je pense sinon ici il y avait des grosses pattes ici c'était c'était pas ça c'était ça ici donc il y avait les pattes de support pour le pour le carter et il y avait des petites pattes qui étaient à cet endroit là comme ça je crois pour fixer le carter donc ça c'est plus rien en bas j'ai coupé la partie de la béquille donc ça fait un gros morceau de métal ça fait ça ça me met à l'envoi donc entre la béquille et tout ce que j'ai quitté il ya deux kilos de moins donc il reste du poids mais dans l'esprit c'est pas mal voilà pour ce que j'ai enlevé sur ce cadre et donc bien sûr la partie arrière qui était quand bien plus longue on y est hop qui faisait ceci donc on enlevé ce gros morceau qui fait bien ça je reviens sur le train à l'air donc le bras oscillant qui sera bien sûr décapé et non bonifié j'ai coupé une petite pâte là qui servait à tenir le guide de chaîne ça fait ça de moins à traîner les ressorts sont relativement propres je pense qu'ils vont rester comme ça juste le nettoyer ou quoi que celui-là est un peu rouillé mais ça peut rester les amortisseurs donc les voilà dans leur jus c'est vraiment de la rouille superficielle avec un machin et le second que j'ai déjà juste pensé et j'ai juste enlevé la peinture et pour bien tout petit peu mais ça serait globalement bien il ya juste qu'il reste des traces qui m'embêtent un peu donc je pense que je les repeindrai les coupelles je me suis amusé à l'épaulir un peu c'est pas du super super poli mais de toute façon ils sont complètement cachés dans le dans les ressorts puisqu'elles sont posées comme ça et que de l'autre côté il ya toute la tête qui vient cacher le coeur du de la coupelle donc voilà je pense qu'on a fait le tour et les grosses questions c'est le train avant faire l'allumage l'échappement aussi l'échappement j'ai celui d'origine qui fait deux tonnes et donc donc je pense peut-être le monter au tout début pour voir à quel point ça marche pas et puis vite le changer mais le moteur après on verra la fixation si on le laisse sur sur ces fixations d'origine si on fait un système trapezoïdal ce qui peut être marrant voilà voilà un petit peu de boulot surtout sur le décapage peinture je vais voir avec des produits restom je pense pour pour tout décaper puis refaire une belle belle peinture de cadres le réservoir et la salle je sais pas du tout quelle forme lui donner la salle peut-être tout faire en faire en cuir ça c'est pas moi qui le ferait c'est clair il faudra faire une structure aussi peut-être un tulle pour pour avoir une belle finition à suivre et j'ai failli oublier quelque chose ce sont les roues pas de miracle là dessus ce sera les origines de son n'a pas besoin de freins l'arrière bali j'ai pas touché j'ai juste démonté donc on voit que le voile est bien 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 piqué voire rouillé avec une bonne couche de crasse parce qu'en dessous c'est quand même pas si 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 sale que ça un petit chiffon bien sale là aussi on va filmer les cils encore du bruit en dessous et les freins sont pas mal derrière devant je l'ai déjà nettoyé devant on voit que c'est déjà un peu plus propre même si je suis en train de me demander si ça va pas repiquer donc voilà par contre ben voilà c'est quand même c'est quand même rouillé si le gros plan sera très nette mais ouais c'est pas ce sera pas top top mais ça fera le boulot et puis si un jour j'ai envie de la faire plus propre il ya juste à changer les voiles puisque le reste est bien et donc voilà cette fois ci on a terminé